Je vais te montrer la méthode pour déterminer si deux droites sont séquentes ou pas en utilisant leurs représentations paramétriques. Donc tu vois, hop, là ici j'ai mis quoi ? J'ai mis intersection de droite avec les représentations paramétriques, OK, RP et représentation paramétrique. Donc on va regarder comment on peut faire pour dire si deux droites sont séquentes et éventuellement trouver leur point d'intersection. Donc tu vois ici, je suis dans cet extrait, toujours de l'extrait type BAC, donc exercice bilan, quoi, en gros, pour te montrer ce qu'on te demande réellement dans les contrôles et ce qu'on te demande réellement aux exams. Donc tu as deux droites, elles s'appellent D1 et D2. Tu vois, elles sont données par leur représentation paramétrique, je les ai recopiés ici. Et on te demande, l'affirmation en fait, c'est D1 et D2 sont séquentes. Donc cet exercice, c'est un extrait d'exercice vrai ou faux. Tu connais ce genre d'exos, c'est là où on te pose des affirmations et tu dois justifier si c'est vrai ou justifier si c'est faux, mais dans tous les cas, il faut que tu justifies, tu vois. Ça fait partie, mon estimation, mon avis, c'est que ça fait partie des exos les plus difficiles parce que dans tous les cas, il faut que tu justifies. Donc ici, il va falloir dire si elles sont séquentes. Ça veut dire qu'on va aller regarder éventuellement si elles ne seraient pas parallèles parce que si elles sont parallèles, je n'ai même pas à regarder si elles sont séquentes, mais si les droites ne sont pas parallèles, à ce moment-là, il faut aller vérifier si elles peuvent être séquentes ou pas. Donc, première chose, à l'aide des deux représentations paramétriques, on va aller chercher des vecteurs directeurs de chacune des deux droites. Si tu as vu ma vidéo sur les représentations paramétriques de droite, tu sais que les coefficients qui se trouvent devant le paramètre de la représentation paramétrique, c'est les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc ici, je peux dire que le vecteur de coordonnées 2, moins 3, 4 est un vecteur directeur de la droite D1, donc 2, moins 3, 4. Et là, je vais pouvoir dire que le vecteur U2 de coordonnées moins 5, 2, 1 est un vecteur directeur de la droite D2. Donc tu vois, je suis allé chercher ici, moins 5, 2, et puis le 1 qui est devant le T' qui n'est pas écrit, mais qui est bien là. Donc première chose, première chose avec ça sous les yeux, on regarde si tu as proportionnalité entre les deux, entre les coordonnées des deux vecteurs. Donc tu vois, pour passer de 4 à 1, par exemple, il faudrait multiplier par un quart. OK ? Mais si je multiplie 2 par un quart, tu es d'accord qu'on ne trouvera jamais moins 5 ? Bon, donc les coordonnées ne sont pas proportionnelles. On peut tout de suite conclure que U1, pas collinaire, avec U2. Je le dis, je ne l'écris pas parce que les coordonnées des deux vecteurs ne sont pas proportionnelles. Donc, D1 et D2 ne sont pas parallèles. Donc tu vois, on a vérifié qu'elles n'étaient pas parallèles. Du coup, je peux me dire, peut-être qu'elles sont séquentes. Et pour vérifier si deux droites sont séquentes, il faut que tu ailles chercher éventuellement les coordonnées d'un point d'intersection. Donc on va regarder s'il y a un point d'intersection. Et si tu as un point d'intersection de ces deux droites, D1 et D2, ça veut dire que tu as un point de coordonnées x, y, z dont le x, y et le z vérifient les équations de D1. Et tu as un autre, enfin, tu as le même point dont le x, y, z vérifient aussi les équations de D2. Donc en fait, tu as un point qui vérifie les deux systèmes en même temps. ce qui voudrait dire que... Alors, je vais recopier ça. Attends deux secondes. Je recopie ça pour l'avoir sous les yeux. Voilà. Donc ce qui voudrait dire que simultanément, tu vas avoir 1 plus 2t égal moins 5t prime plus 3 Si tu as un point pendant que je recopie, je te redis si tu as un point qui appartient simultanément aux deux droites, il vérifie simultanément les équations des deux droites. Donc x égale x, y égale y, z égale z. Ok ? Basiquement, c'est ça. Je vais nommer ces trois écritures, ces trois équations L1, L2, L3. D'accord ? Les trois lignes. Je leur donne des noms. Et donc, la méthode, ça va être quoi ? Ça va être d'aller chercher si deux de ces lignes-là, par exemple L1, L2, si elles ont un couple solution T et T prime. Et après, ce couple solution, je vais vérifier s'il appartient ou s'il vérifie plutôt la troisième ligne que je n'aurais pas sélectionnée. Donc je te répète, je vais prendre par exemple L1 et L2. Tu vois, je vais prendre L1 et L2 comme ça là. Je vais résoudre le système avec L1 et L2. Donc je trouve un couple solution. Je trouve une valeur de T, une valeur de T prime. Et après, je vérifie si cette valeur de T et de T prime fonctionne dans la troisième ligne, dans la ligne que je n'ai pas sélectionnée. Ça marche ? Après, tu n'es pas obligé de prendre L1 et L2. Tu peux très bien prendre L2 et L3. Tu résous. Et puis après, tu vérifies dans L1. Tu peux très bien prendre L1 et L3. Tu résous. Et après, tu vérifies dans L2. Moi, je vais décider de prendre parce que là, après, il y a des choix stratégiques à faire. Je vais décider de prendre L2 et L3. Tu vois, je vais résoudre mon système d'abord L2 et L3. Bon là, par contre, je ne vais respecter aucune rigueur pour la résolution parce que je ne vais pas t'expliquer la rigueur de l'écriture. Je vais t'expliquer comment ça se passe, comment on fait en pratique. Donc là, il va falloir aller combiner les deux écritures, les deux lignes, L2 et L3, de manière à faire sauter l'une des deux inconnues. Tu vois, l'inconnue t' prime, ici, elle est multipliée par 2. Ici, elle est multipliée par 1. Donc là, j'ai 1 t' Là, j'ai 2 t' Du coup, si je fais L2 moins 2 L3, regarde ce qui va se passer. Je vais combiner. Donc ça s'appelle une combinaison linéaire des deux équations. Je les combine ensemble. J'obtiens une autre équation. Et regarde ce qui va se passer pour cette autre équation. Donc je fais L2, donc 2 moins 3 t moins 2 L3, donc moins 2 fois 4 t. Donc là, j'ai combiné les deux membres de droite en respectant, en fait, les coefficients que j'ai posés. Donc 1 fois L2 moins 2 fois L3. Donc 1 fois L2 moins 2 fois L3. Tu vois. Et dans le membre de droite, je vais avoir 2 t' donc L2 moins 2 fois L3. Regarde ce qui va se passer dans le membre de droite. 2 t' moins 2 t' moins 8. Tu as vu pourquoi j'ai choisi moins 2 L3 ? C'était pour faire sauter l'inconnu T' parce que du coup, moins 2 t' il apparaît. Du coup, 2 t' moins 2 t' ça fait 0 et t' il disparaît. Tu as compris le truc ? Donc l'idée de la combinaison linéaire ça va être de faire sauter l'une des deux inconnues quand tu vas combiner les deux équations que tu as sélectionnées. A gauche, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 2 moins 3 t et moins 2 fois 4 ça me fait moins 8 t. Donc au final, 2 moins 11 t. Ça, ça s'en va. Et après, t'isoles la seule inconnue qu'il te reste. Donc ici, t, tu l'isoles. Ça te fait moins 11 t égal moins 8 moins 2 moins 10 du coup t égal moins 10 sur moins 11 10 onzième. Voilà, comme ça, tu obtiens une valeur de t. Qu'est-ce que j'en fais de cette valeur de t ? Je la réinjecte, je la remplace soit dans L1, soit dans L2, soit dans L3 parce que j'ai décidé de travailler pour commencer avec L2 et L3. Donc soit je décide de remplacer t par 10 onzième dans L2, soit je le remplace dans L3. Je vais décider de le remplacer dans L3, d'accord ? Donc, t' va être égal à 4 fois t moins 4. Je suis sur cette équation, tu vois, et j'isole t' ça fait 4t moins 4 et tu remplaces t par 10 onzième. Tu calcules ça et ça te donne une valeur de t prime. Alors, 40 onzième moins 4 onzième. Moins 4, pardon. Ça te fait moins 4 onzième. En fait, c'est facile de tête, je pense. Moins 4 onzième. Alors, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai ce t et t prime ? En fait, je vérifie. Vérifions que le couple t égale 10 onzième et t prime égale moins 4 onzième fonctionne dans l'équation, celle que je n'ai pas encore utilisée, c'est l'équation L1. Donc, fonctionne dans L1. Donc, l'équation L1, tu as vu ce que c'était, c'était ça là. 1 plus 2t égale moins 5t prime plus 3. Donc, 1 plus 2t égale moins 5t prime plus 3. Donc, je vais aller calculer 1 plus 2t et je vais calculer moins 5t prime plus 3. OK ? Avec les valeurs de t et t prime qu'on a trouvé dans le système juste avant et on va regarder si on retrouve la même chose. En fait, en gros, si 1 plus 2t est bien égale à moins 5t prime plus 3. OK ? Je les sépare séparément et je regarde si c'est égal en fait, tout simplement. Donc, on fait ça. 1 plus 2t prime 1 plus 2 fois 10 onzième ça te fait donc 1 plus 20 onzième 11 plus 20 ça te fait 31. Donc, 31 onzième et là ça te fait moins 5 fois moins 4 onzième plus 3. Je le fais à la calculette directement. 5 fois 4, 20. Donc, 20 onzième plus 3. Donc, clairement, ça ne va pas faire pareil. 53 onzième. OK ? Donc, en fait, tu constates quoi ? Tu constates que tes deux résultats là sont différents. Ça veut dire que le couple t égale 10 onzième t prime moins 4 onzième n'est pas solution du système et si le couple n'est pas solution du système alors le système n'a pas de solution tout court et donc les droits d1 et d2 ne sont pas ne sont pas séquentes. OK ? Pour qu'elles soient séquentes il aurait fallu avoir une solution au système et là en l'occurrence je n'en ai pas donc tes deux droites ne sont pas séquentes du coup l'affirmation qu'ils te posaient elle est fausse. Mais comme je te le disais dans un exercice vrai ou faux tu dois impérativement justifier que ce soit vrai ou que ce soit faux du coup tu es obligé d'aller vérifier et d'aller justifier peu importe l'issue si tu veux du résultat quoi. Voilà donc ça c'était pour la question te montrer comment on peut comment on peut justifier si deux droites sont séquentes ou non et puis l'histoire du plan parallèle à la droite d'équation enfin la droite parallèle au plan là qui le propose ça je te le fais dans une autre vidéo parce que c'est encore une autre histoire c'est des histoires de produits scalaires de vecteurs normal etc. Donc ça c'est une autre vidéo voilà je m'arrête là pour celle-ci et puis sur l'histoire des intersections de droite tu as plein d'exemples dans les sujets bacs tu as vraiment beaucoup beaucoup d'exemples donc tu as largement de quoi t'entraîner sur ce thème là ok travaille bien et puis à la prochaine ciao ciao